Bien, bonjour chers petits camarades, je suis encore avec vous ce matin dans le cadre des préparations de notre évaluation. Nous avons donc terminé notre programme en grandeur et mesure, alors aujourd'hui nous allons faire des révisions pour pouvoir vous préparer pour l'évaluation à venir. Bien, le titre de la leçon de grandeur et mesure sur laquelle nous avons travaillé, c'est les mesures de masse, grammes et kilogrammes. Passons donc à la consigne de notre exercice du jour. La consigne dit, quelle est la masse du dictionnaire? Observez bien ce dessin. Bien, sur le dessin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un dictionnaire et à droite, nous avons des poils. Alors, tous ces objets-là sont posés sur quoi? Les objets sont posés sur une balance. Alors, que peut-on dire? On dira qu'on se sert de la balance pour peser des objets afin de déterminer leur masse. Nous allons donc chercher à connaître la masse de notre dictionnaire. Mais avant toute chose, regardez les différents plateaux de la balance et l'aiguë. Et bien, on remarque que les plateaux de la balance sont au même niveau et l'aiguë se trouve au milieu, donc au centre de la balance. Dans ce cas d'espèce, on peut dire que les différents objets sont en équilibre. La balance est donc équilibrée. Lorsqu'une balance est équilibrée, cela sous-entend que les objets ont la même masse. On peut donc dire que le dictionnaire a la même masse que les différents poids. Nous allons donc calculer à partir de poids la masse de notre dictionnaire. Bien, ici, nous avons un grand poids qui pèse un kilogramme et deux petits poids de 200 grammes et 50 grammes chacun. Nous allons compléter la phrase. Ce dictionnaire pèse combien de kilogrammes et combien de grammes? Ici, nous avons seulement 1 kilogramme. On dira donc que le dictionnaire pèse d'abord 1 kilogramme. Et ici, nous avons deux poids de 200 grammes et 50 grammes. Donc, nous allons faire la somme pour trouver 250 grammes. Donc, j'écris 250 grammes. En définitive, on dira que ce dictionnaire pèse 1 kilogramme et 250 grammes. Bien, qu'est-ce qu'on peut retenir, chers petits camarades, de ce que nous venons de faire? Nous pouvons retenir que pour mesurer des masses, on utilise un objet qu'on appelle la balance. Et sur la balance, les objets sont mesurés en kilogrammes et en grammes. Merci beaucoup pour votre attention, chers petits amis. J'espère que vous avez retenu beaucoup de choses. Nous allons vous apporter par voie électronique des exercices de renforcement et leurs corrigés. Exercez-vous bien à la maison afin d'être brillants aux évaluations. Merci et à très bientôt.